Lorsque Marie-Claude et Carmen m'ont appelé pour dire « Écoute Frédéric, on va faire encore une belle soirée, est-ce qu'on peut compter sur toi ? » Mais on n'a pas réfléchi, ou j'ai pas réfléchi plus de deux secondes. Et puis je tiens à dire que je ne réfléchirai pas non plus beaucoup pour le futur aussi, parce qu'on a une équipe extraordinaire, extraordinaire par sa générosité, par son écoute, par le respect des autres, et ça transpire tellement que c'est un vrai bonheur. Et donc encore un grand bravo à toute l'équipe de la Fondation de France. Tout a été dit, vous avez dit beaucoup de choses. Nous, en ce qui nous concerne Mazars, effectivement, on est une entreprise de chiffres, donc très austère, mais on se sent aussi impliqué, impliqué parce que c'est notre rôle. Comme toute entreprise, on a un lien social à établir. On est impliqué aussi parce que nos collaborateurs aussi cherchent autre chose qu'un employeur simple, et on essaye de traduire ça de façon extrêmement concrète. Et on est impliqué parce que cette belle région est formidable, qu'il y a plein d'initiatives, et qu'on souhaite y participer. Vous parliez du Musée des Beaux-Arts, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, et donc il faut qu'on soit présent. Donc la philanthropie, pour nous, ça fait partie, bien évidemment, de notre racine, de nos gènes. Et puis, je dirais, pour toutes les entreprises petites, moyennes, vous avez un truc extraordinaire, qui est la loi sur le mécénat, qui vous offre des possibilités d'optimisation. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas participer à des offres philanthropiques, parce que vous avez un outil tout à fait extraordinaire, qui avait été menacé d'ailleurs à un moment donné, et qui, aujourd'hui, est solidement ancré sur ses bases. Donc si j'avais un message, nous, experts comptables, on peut vous accompagner d'ailleurs. Allez-y, parce que vous avez des équipes superbes à la Fondation de France, et que vous avez des leviers financiers, vous avez plein de choses, vous avez aussi et surtout du cœur. Donc allez-y, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent à Lyon. Merci. Merci. Merci.